Je me suis rendu compte que sur cette chaîne, on a déjà parlé de comment trouver des clients, de comment travailler avec des logiciels de traduction, de comment immatriculer son entreprise et de beaucoup d'autres choses, mais qu'on a oublié de parler de l'essentiel qui est comment faire pour produire des traductions de qualité. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en 10 points ce que je fais la plupart du temps pour m'assurer que mes traductions sont de bonne qualité. Je ne fais pas systématiquement tout ceci à chaque fois, mais ce sont des points qui sont essentiels et que vous devez connaître et appliquer à chaque fois que vous travaillez sur un projet. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Numéro 1. Première chose à prendre en compte quand on est traducteur et qu'on veut garantir la qualité de ses traductions, c'est la vitesse de son travail. Donc, il faut être capable d'évaluer sa vitesse de travail. Pourquoi c'est important ? C'est important parce qu'évaluer sa vitesse de travail va permettre d'organiser son travail et de ne pas être sous pression quand on travaille sur un projet. Disons par exemple que j'évalue mon travail et que je me dise, voilà, moi je peux traduire 3000 mots par jour. Pour moi, une journée est de 6 heures, ce qui veut dire que je vais traduire 500 mots par heure. Si j'ai une demande de projet de 10 000 mots, je sais donc que je vais avoir besoin de 3 jours et demi environ pour finir ce projet et pour pouvoir le relire. Donc, je prévois par exemple 3000 mots et quelques par jour et ça me fait 3 jours et la quatrième journée que je vais prévoir sera pour relire le travail et éventuellement rendre le projet en fin de journée. Si je ne connais donc pas ma vitesse de travail, je ne serai pas en mesure d'organiser mon travail de cette façon-là et je risque de prendre des projets et de promettre des délais que je ne vais pas pouvoir tenir ou que je vais tenir mais en travaillant sous pression. Je trouve que lorsque je vais travailler sous pression, je vais faire des erreurs et que je ne vais pas forcément avoir le temps de relire mon travail correctement, de faire correctement des recherches, ainsi de suite. Alors, quand je parle de 10 000 mots, je parle bien entendu de ce qu'on appelle des nomads. Ça veut dire que ce sont des mots qui ne sont pas traduits, vous n'avez pas de segment pré-traduit, vous n'avez pas de mémoire de traduction, tout est vraiment à zéro, vous faites la traduction à partir de zéro. Si vous avez un total pondéré, ça veut dire que si dans les 10 000 mots, vous avez des répétitions, vous avez des segments qui sont déjà traduits et autres, c'est tout autre chose, vous allez devoir réorganiser votre travail. Mais si vous avez vraiment un texte brut, vous allez faire ce calcul-là pour essayer d'évaluer votre vitesse de traduction. Alors, vous n'êtes pas obligé non plus d'avoir une vitesse de 3 000 mots par jour, vous pouvez également traduire 300 mots par heure ou alors 200 mots, donc ça va dépendre de vous. Mais il faut vraiment que vous soyez très honnête avec vous-même lorsque vous évaluez votre vitesse de travail. Il ne faut pas la surévaluer et il ne faut pas non plus la sous-évaluer parce que que ce soit vers le haut ou vers le bas, ça va vous donner une moyenne qui n'est pas correcte et à partir de laquelle vous n'allez pas pouvoir travailler correctement. C'est en travaillant et en chronométrant votre travail que vous allez vous rendre compte de combien de temps vous avez besoin pour traduire un certain nombre de mots. Comment vous faites ça si vous n'avez pas d'expérience et que vous vous exercez tout simplement ? Prenez des textes qui sont intéressants pour vous dans vos spécialisations ou celles dans lesquelles vous souhaitez travailler et vous vous exercez à les traduire pour voir combien de mots vous arrivez à traduire par heure et à partir de là, vous pouvez commencer à faire une estimation qui bien sûr deviendra précise au fur et à mesure que vous allez travailler. Le point numéro 2, c'est accepter seulement des projets qu'on sait qu'on peut traduire. Alors dit comme ça, ça a l'air très simple mais je vous explique. Si vous prenez des projets qui sont hors de vos spécialisations ou alors de vos centres d'intérêt comme je vais les appeler pour les débutants il y a plus de chances que vous fassiez des erreurs critiques c'est-à-dire des erreurs de mauvais sens des erreurs impardonnables qui vont faire que le client ne vous fera plus confiance et qu'il ne va pas vous envoyer d'autres projets. Et pourtant, si vous choisissez des projets qui sont dans vos centres d'intérêt si vous débutez ou alors dans vos spécialisations si vous êtes déjà un peu plus loin vous avez l'avantage que vous maîtrisez la terminologie de ces thématiques-là et que vous savez où aller chercher des ressources si jamais vous avez des questions. Alors je vous prends mon exemple. Moi je traduis particulièrement en IT en marketing et en ingénierie mais je suis également une skincare junkie ça veut dire que j'adore tout ce qui est produits de beauté et tout je suis toujours à jour de ce qui se passe des nouveaux produits sur TikTok et tout ça. Je connais la terminologie en matière de beauté je connais la terminologie en matière de mode parce que j'adore également la mode et je fais également pas mal de sport donc quand j'ai des projets dans ces domaines-là j'essaye de rester dans la généralité et pas de rentrer en fait dans des thématiques très techniques que je ne maîtrise pas forcément. Donc c'est également ce que vous devez faire si vous vous intéressez pour disons l'équitation ou alors pour la photographie ou autre chose et que vous avez une idée générale de la terminologie et que vous lisez beaucoup dans ces thématiques-là parce que c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment vous pouvez vous essayer à accepter de petits projets dans ces domaines-là en attendant de voir si ça va devenir des spécialisations ou pas. Mais s'il vous plaît, si vous êtes spécialisé ou si votre centre d'intérêt c'est plus la mode et le marketing n'allez pas prendre des traductions médicales n'allez pas prendre des traductions juridiques parce que c'est tout autre chose et qu'il y a des risques que vous fassiez de grosses boulettes qui vont vous porter préjudice. Le point numéro 3 est de bien utiliser les outils d'assurance qualité qui sont intégrés au logiciel de traduction. Pour ceux qui ne le savent pas les outils de TAO ou logiciel de traduction viennent avec des modules de vérification qui vous permettent de vérifier vos traductions directement dans le logiciel. Donc vous n'avez pas besoin forcément de l'exporter vous pouvez déjà faire une première étape de vérification directement dans l'outil donc que ce soit dans Trados ou dans MemoQ vous avez un premier anglais qui vous permet de faire une vérification normale d'orthographe donc comme dans Word et vous avez une autre vérification qui est plus poussée et que vous pouvez configurer dans ce qu'on appelle un QA Checker. Ce contrôle d'assurance qualité va vous permettre de vérifier la ponctuation les conversions, les tags plein d'éléments qui ne sont pas inclus dans la vérification classique de style Word. Donc le QA Checker est configurable donc vous pouvez le configurer vous-même si vous travaillez sur un projet. Si on vous envoie un pack le QA Checker est la plupart du temps déjà configuré mais ça n'empêche pas que vous allez jeter un coup d'œil pour voir si tout est bien coché parce qu'il y a parfois des PM qui ne savent pas forcément comment ça fonctionne et qui vont par exemple vous laisser des cases décochées qui sont par contre importantes par exemple pour le français. Donc il y a un point dans le QA Checker de Trados qui est important pour la ponctuation française donc il faut absolument le cocher. Il faut savoir comment fonctionnent ces outils de vérification et il faut également savoir comment les configurer et comment est-ce que vous apprenez à le faire c'est tout simplement en rentrant dans l'outil et en allant regarder dans la documentation de l'outil. Donc vous allez dans Aide vous allez dans QA Checker et vous allez voir tout ce qu'il y a comme option tout ce que vous pouvez configurer il y en a plein et c'est vraiment un élément essentiel quand vous commencez à travailler avec un outil de traduction il faut maîtriser les outils d'assurance qualité qui sont inclus à ce logiciel-là parce que sinon vous allez faire une traduction vous n'allez pas vous rendre compte que vous avez des erreurs de type conversion de type ponctuation de type double espace et ça peut vous porter préjudice. Bien que les outils de QA qui sont intégrés au logiciel de traduction soient vraiment très efficaces on peut en rajouter une couche et intégrer un outil de correction externe à son logiciel de traduction et le plus redoutable que je connaisse en la matière c'est bien sûr Antidote. Alors si vous n'avez jamais entendu parler d'Antidote vous ratez quelque chose. Moi particulièrement j'utilise Antidote qui est un correcteur c'est un correcteur de grammaire, d'orthographe mais également de style je l'ai intégré non seulement à Trados mais également à MemoQ vous pouvez l'intégrer à Word et tout il est vraiment incroyable cet outil il va aller chercher même les erreurs que vous ne voyez pas à l'œil nu là Antidote va les trouver quoi c'est un outil qui m'a vraiment 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 déjà sauvé la peau à plusieurs reprises parce qu'il faut se dire que quand on traduit surtout de gros projets comme moi parce que moi je préfère travailler sur des projets assez larges quand on travaille sur de larges projets en fait on travaille parfois sur plusieurs semaines et quand on a fini il faut rendre le tout cohérent alors est-ce qu'Antidote est gratuit ? Non mais l'achat en vaut la peine je vous le dis le retour sur investissement est juste incroyable vous allez dépenser de l'argent mais ce que vous allez gagner en retour va dépasser en fait le montant que vous aurez dépensé does it make sense ? oui tout ce que je veux dire c'est que achetez-le si vous le pouvez et même si vous ne le pouvez pas mettez de l'argent de côté pour pouvoir l'acheter si vous voulez avoir des traductions d'excellente qualité ça va vraiment être l'outil qui va venir véritablement tout changer ça va vous apprendre des trucs ça va corriger des trucs et tout le reste et vous pouvez simplement l'intégrer à vos logiciels vous pouvez l'intégrer à Trados et vous pouvez l'intégrer à Mokyu l'intégration est facile vous n'avez pas besoin d'être un geek donc ça va relativement vite ce qui fait que vous allez pouvoir lancer la correction antidote directement dans le document donc vous n'avez pas besoin de l'exporter vous lancez directement dans l'interface Trados ou à Mokyu vous allez cliquer sur antidote et il y a une autre fenêtre qui va s'ouvrir avec les corrections et ce qui est génial c'est que quand vous effectuez les corrections dans la fenêtre d'antidote elles sont automatiquement effectuées dans le logiciel donc vous n'avez pas besoin d'aller tout refaire à la main comme quand vous faites une correction externe ou une correction bilingue dont on va parler tout à l'heure donc vous l'avez sûrement compris je suis vendue je suis une fan d'antidote donc si antidote vous passez par là et que vous voulez sponsoriser l'une de mes vidéos n'hésitez pas alors en ce qui concerne les autres correcteurs je vous recommande d'éviter de prendre les contenus de vos clients et de les coller sur des correcteurs qui sont en ligne parce qu'il risque d'y avoir en fait des soucis de confidentialité des données c'est quelque chose qui est très très délicat parce qu'on ne sait jamais où tout cela va se retrouver il ne faudrait pas que ça vous cause des problèmes vous avez bien entendu la possibilité de demander à votre client si vous pouvez faire cela s'il est d'accord s'il n'a pas de soucis avec vous pouvez le faire mais ne le faites pas de votre propre chef sans avoir demandé parce que si jamais il y a une fuite de données ou quelque chose vous savez si vous travaillez avec des données sensibles et tout ça risque de vous causer des soucis donc faites attention au logiciel open source même si c'est pour une correction même si c'est pour une bonne cause avant de passer au point numéro 5 dites moi dans les commentaires ce que vous vous faites pour garantir la qualité de vos traductions j'ai hâte de vous lire point numéro 5 c'est quelque chose que j'ai appris alors que j'étais déjà en activité et c'est de relire son texte le lendemain ça a l'air simple quand je vous le dis comme ça mais ça a changé le game pour moi j'avais l'habitude de terminer la traduction et de vouloir relire tout de suite après mais en fait ce qui se passe et ce que vous avez sûrement aussi remarqué si vous êtes traducteur c'est que quand vous avez fini une journée de travail genre 6h ou alors 8h pour ceux qui arrivent à le faire vous avez la tête grosse comme ça alors vous ne pouvez plus rien faire et tout ce que vous avez envie de faire c'est peut-être de sortir de marcher un peu ou d'aller faire une sieste ou quelque chose et vous n'avez pas du tout la tête à recommencer à lire un projet à lire un texte et même si vous le relisez vous avez l'impression qu'il n'y a pas de faute mais le lendemain matin si vous vous réveillez le lendemain matin et que vous prenez le même texte vous vous dire oh mon dieu c'est pas possible que oh vous allez vous dire oh mon dieu ce n'est pas possible que je n'ai pas vu ça j'ai failli livrer ça comme ça c'est tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle la fatigue visuelle qui va vous empêcher en fait de voir certaines erreurs même si elles sautent littéralement aux yeux et si vous attendez le lendemain pour relire votre texte je vous promets que vous aurez une perspective totalement différente que vous allez identifier les erreurs très très rapidement que ce soit les erreurs de grammaire d'orthographe de sens vous savez toutes ces petites erreurs qu'on fait quand on est déjà fatigué l'astuce numéro 6 est de générer la traduction dans le format cible en termes simples ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'une fois que vous avez terminé votre traduction dans le logiciel vous allez l'exporter en fait dans le même format que le document d'origine ce qui va se passer c'est que vous allez avoir la traduction dans le format d'origine et vous allez avoir le texte source dans le format d'origine et que vous allez pouvoir comparer les deux pour voir en fait en matière de mise en page si tout est ok pour voir également si en matière de concordance tout concorde et aussi pour pouvoir relire tout simplement le texte dans son format d'origine ça permet souvent de déceler certaines erreurs qui ne sont pas visibles dans le logiciel parce qu'il faut savoir que l'interface du logiciel elle est à deux colonnes donc on est concentré sur la colonne de la traduction la plupart du temps mais une fois qu'on sort le texte de traduction de l'interface du logiciel on a toute une autre perspective dessus et on peut bien lire le texte on peut bien voir certaines erreurs et Word si le format source c'est un format Word Word souligne également parfois d'autres erreurs qu'on n'a pas forcément vu dans l'interface ou qui n'ont pas forcément été détectées par les QE ou alors par les autres outils de vérification du logiciel le point numéro 7 on va générer un fichier de relecture bilingue c'est également une option que vous avez dans le logiciel de traduction par exemple d'entrée à dose vous pouvez générer un document Word qui sera bilingue à deux colonnes comme l'interface du logiciel donc d'un côté vous aurez le texte source et de l'autre côté vous aurez le texte cible et tout ça sur une page Word contrairement au point 6 où vous avez le document source à part et le document cible à part vous aurez tous les deux réunis en un seul document et vous pouvez juste faire défiler la souris pour pouvoir comparer les segments et de voir si les deux concordes le chier de relecture bilingue est également très utile si vous travaillez avec un autre traducteur donc vous avez la possibilité d'envoyer ce document bilingue là à cette personne qui va relire le texte et qui a directement le texte source et le texte cible c'est un document qui est utilisé par les relecteurs en agence par exemple quand vous renvoyez votre traduction les lecteurs en agence vont générer ce document bilingue là et c'est à partir de là qu'on va faire les corrections et peut-être vous les renvoyer également le même travail que vous allez faire vous-même une fois que vous avez effectué vos corrections vous allez devoir les reporter en fait dans votre traduction dans le logiciel et une fois que c'est terminé vous allez devoir revérifier la traduction avec les modules dont on a parlé dans le module QA et également celui de l'orthographe et de la grammaire mais aussi antidote pour vous assurer que tout est correct le point numéro 8 est une astuce que j'ai apprise un traducteur qui est dans le métier depuis plus de 30 ans alors c'est un traducteur qui traduit encore ses textes avec le magnéto et qui les donne en fait à sa secrétaire pour qu'elle tape les textes donc lui il n'est pas du tout cat-tool et tout ça il ne gère pas ça c'est un traducteur dans l'automobile donc il maîtrisait ça vraiment sur le bout des doigts mais une fois que tout était fini sa dernière étape c'était de relire ses traductions sur papier et ça c'est un game changer moi je vous le dis ça a changé le game pour moi tout ce qu'on ne va pas voir sur l'interface du logiciel tout ce que le QA checker ne va pas trouver tout ce que le check de grammaire ne va pas trouver tout ce que antidote ne va pas trouver allez le voir directement sur papier je ne sais pas pourquoi c'est comme ça mais c'est comme ça c'est que quand vous avez quelque chose sur papier et que vous le lisez sur papier il y a des choses qui vont vous sauter aux yeux des formulations où vous allez me dire non finalement j'aime pas ça et changer et des erreurs et des espoirs lorsque vous avez passé peut-être deux heures ou trois heures de temps la journée d'avant à relire ce texte et vous vous êtes dit bon c'est bon là ça c'est la meilleure version en fait quand vous allez l'imprimer vous allez à nouveau trouver des trucs qui vous ont échappé donc j'ai un conseil à vous donner pour vos traductions c'est vraiment imprimez-les et essayez de les relire sur papier vous allez voir que ça va vraiment changer quelque chose pour vous le point numéro 9 dont j'avais déjà un peu parlé auparavant c'est de travailler en binôme avec un autre traducteur donc si vous voulez qu'il y ait une espèce de double relecture de vos documents de vos traductions vous pouvez avoir un accord avec un autre traducteur pour que vous vous relisiez ces traductions et que lui il relise les vôtres donc ça va aider à ce qu'il y ait une deuxième personne en fait une deuxième père dieu comme on le dit qui va relire votre traduction et c'est toujours une bonne chose parce que ce que vous vous ne voyez pas quelqu'un d'autre le verra sûrement donc si vous avez la possibilité d'avoir ce genre d'accord avec un autre traducteur ça va vraiment aider pour la qualité de vos traductions nous voici enfin arrivé au point numéro 10 et le point numéro 10 est apprendre de ses erreurs pourquoi apprendre de ses erreurs est important pour garantir la qualité de ses traductions c'est tout simplement parce que vous devez vous orienter par rapport au feedback que vous recevez les feedbacks que vous recevez vont vous permettre de vous améliorer si vous acceptez la critique donc si vous avez une traduction qui revient et qu'on vous a vraiment mentionné des points qui dans votre coeur vous savez que c'est une erreur même si vous savez vous n'avez pas forcément envie de l'avouer on ne sait pas tout personne ne sait tout personne n'est parfait on commet tous des erreurs ce n'est qu'en apprenant de ces erreurs là qu'on s'améliore et comment est-ce qu'on apprend de ces erreurs en demandant des feedbacks je sais quand on débute on n'a pas forcément envie d'avoir des feedbacks parce qu'on ne veut pas recevoir de mauvais feedbacks donc quand on ne reçoit pas de feedback on se dit Dieu merci pas de nouvelles bonnes nouvelles non il ne faut pas être dans cette approche là il faut plutôt être dans une approche d'humilité l'humilité du débutant et de se dire bon je débute je vais commettre des erreurs mais je vais apprendre de mes erreurs sur une année sur deux ans je vais apprendre vraiment à me perfectionner dans les spécialisations que j'ai choisies et je vais accepter le fait qu'en tant qu'apprenante je vais commettre des erreurs c'est en étant dans ce mindset là qu'on va s'améliorer si on est dans le mindset du oui mais je sais ce que je fais machin blablabla on ne va pas évoluer je ne suis pas en train de dire que toutes les critiques sont forcément fondées mais dans toutes les critiques qu'on reçoit il y a toujours quelque chose qu'on peut apprendre et c'est ce que je dis prendre ce qui est positif dans le négatif voilà donc c'est ce que je voulais dire et l'intégrer pour s'améliorer c'est ce que je voulais dire c'est ce que je voulais dire